Avec le moteur de volet roulant sans fil Motostar, vous accédez à plus de confort chaque jour. Découvrez étape par étape dans cette vidéo comment installer votre moteur de volet roulant en toute simplicité. Outils nécessaires pour l'installation Jeu de clé, coffret de tournevis, ciseaux d'électricien, crayon, pince, mètre, vis et chevilles, perforateur, forêt, niveau. Introduisez la couronne fournie autour du moteur jusqu'à la butée en alignant les rainures pour bloquer la bague. Placez ensuite l'adaptateur à l'extrémité inverse Et fixez la goupille derrière la roue afin de la maintenir. Appliquez le pivot carré avec son support. Ensuite, fixez-le solidement à l'aide des deux vis fournies. Pour s'assurer que le moteur soit maintenu dans le tube, pensez à mesurer la longueur du moteur jusqu'au centre de la bague et reportez la mesure sur l'axe à l'aide d'un crayon. Le moteur est prêt à être introduit dans l'axe. Faites-le glisser jusqu'à la couronne. Pensez à laisser les fins de course accessibles. Une fois le moteur installé, revenir sur la marque du crayon pour bloquer la bague à l'aide d'une vis. Attention à ne pas utiliser de vis trop longue, cela pourrait endommager le moteur. A l'aide d'un niveau, assurez-vous que le tube sera dans une position parfaitement horizontale avant le perçage des trous. Ensuite, fixez le support de fixation du moteur avec deux vis à la paroi du caisson de volet roulant. Nous allons maintenant installer notre moteur. Passez votre câble électrique, puis emboîtez l'axe complet dans le coffre du volet roulant, en prenant soin à ce que les réglages de fin de course soient face à vous. Fixez l'axe au support. Clipez la tête moteur à l'aide de la goupille présente dans le kit et tordez-la à l'aide d'une pince. Collez l'antenne radio de façon à qu'elle ne rentre pas en contact avec les parties en mouvement et évitez tout arrachement. Coupez le courant de l'installation avant tout branchement électrique. Nous allons maintenant passer aux différents câblages électriques. Attention, assurez-vous que l'arrivée électrique soit coupée. Raccordez simplement les fils électriques en respectant les codes couleurs. Passons à la programmation du premier émetteur. 1. Commencez par introduire la pile dans la télécommande. 2. Mettez sous tension le moteur 3. Vous avez une minute pour appuyer deux fois sur la touche P2 située sur le côté de la télécommande. Puis une fois sur le bouton UP, montez. 4. Un petit claquement accompagné d'un mouvement de votre axe vous confirmera la bonne programmation de la télécommande. Faire tourner l'axe seul sans accrocher le volet en appuyant sur le bouton descente de la télécommande jusqu'à ce que le moteur s'arrête seul. Une fois que l'axe est arrêté, fixez votre tablier à l'aide des attaches. Il est possible que les orifices de l'axe ne soient pas visibles. A l'aide de la tige, tournez vers le signe PLUS, la vis de réglage de fin de course, afin d'aligner vos trous aux attaches. Maintenant que le volet est fixé, nous allons procéder à la mémorisation des butées hautes et basses. Cela va permettre à votre moteur de savoir où il doit s'arrêter en montée et en descente. Pour commencer, appuyez sur la touche Montée de votre télécommande et laissez le moteur s'arrêter. Il est possible durant cette manipulation que le tablier s'arrête au-delà du point souhaité, voire sorti de la glissière. Dans ce cas, arrêtez le moteur et agissez sur les fins de course, puis recommencez la procédure. Si le volet s'arrête à un point inférieur à celui souhaité, tournez la vis de réglage supérieure de la fin de course vers PLUS, jusqu'à ce que le volet atteigne la position souhaitée. Faire la même chose en descente. Si le tablier ne descend pas complètement, réglez la course avec la molette de descente. Si les touches de votre télécommande sont inversées, il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton P2 sur le côté de votre télécommande et une fois sur DOWN, touche du bas, pour inverser la fonction des touches. C'est terminé ! Votre moteur de volet roulant Motostar est désormais installé et opérationnel. Vous pouvez désormais ouvrir et fermer sans effort votre volet en toute simplicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada